Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais t'emmener une nouvelle fois avec moi dans un show de catch dans lequel je serai impliqué et ce soir au programme je vais me retrouver dans un combat par équipe d'ailleurs ça fait déjà maintenant un certain temps que j'ai eu un combat par équipe mais c'est un genre de combat que j'aime beaucoup c'est souvent un style de combat qui est très sous-estimé parce que tu peux faire vraiment des choses intéressantes dans un combat par équipe c'est une dynamique qui est un peu différente comparée à un combat 1 contre 1 mais ça reste un combat très intéressant dans lequel tu peux raconter un tas d'histoires et c'est ce que je compte bien faire ce soir je vais me retrouver en équipe avec Nitz qui est un catcheur avec qui j'avais déjà fait équipe il y a quelques mois et nos adversaires seront le capitaine Pez et Jake Madison et ce combat aura lieu à la promotion de la TUW promotion où je suis vraiment régulier là-bas en ce moment et d'ailleurs je voulais faire une petite parenthèse concernant les vidéos que je te sors sur cette chaîne YouTube plus précisément les vidéos de mes combats parce qu'il se peut que de temps en temps je sors mes vidéos un petit peu plus tardivement que prévu parce que ça arrive de temps en temps que je reçois la vidéo de mes combats un peu tardivement et évidemment tu te doutes bien que je vais pas sortir une vidéo si j'ai pas la vidéo de mon combat je me fixe de sortir une vidéo par semaine mais des fois ça arrive que je dépasse un petit peu ce délai et c'est justement pour cette raison quand ça arrive c'est parce que je suis dans l'attente de recevoir la vidéo d'un de mes combats donc voilà je voulais quand même t'avertir à ce niveau là pour tout simplement te tenir informé et j'ai eu l'idée aussi comme concept dans une prochaine vidéo, dans des futures vidéos de répondre à un commentaire par vidéo c'est un peu comme une FAQ si tu veux mais au lieu d'avoir plusieurs questions et de faire une vidéo dédiée pour répondre à toutes les questions je vais sélectionner une question et je vais répondre à cette question dans la vidéo qui va suivre et ça je pourrais faire ça pour chaque vidéo j'ai pensé que ça pourrait être un concept intéressant n'hésite pas à me laisser savoir ce que t'en penses en bas dans les commentaires et on pourrait d'ailleurs commencer ce concept à partir de maintenant, à partir de cette vidéo pose-moi la question que t'as envie de me poser en bas dans les commentaires et j'y répondrai dans une prochaine vidéo en pleine préparation de faire mon sac et donc j'ai disposé ici sur le lit toutes les choses que j'allais emporter avec moi donc on va passer tout ça en revue on a le sac qui est juste ici avec évidemment les bottes les coudières et les genouillères qui sont juste ici à droite et ici dans le coin j'ai mes protège-poignet en cuir et concernant les tenues, donc tu vois j'ai trois couleurs différentes mais aujourd'hui je vais probablement utiliser la tenue noire parce que mon partenaire par équipe, si je me souviens bien, porte du noir donc pour qu'on puisse matcher ensemble, je vais mettre la tenue noire et puis ici j'ai mon t-shirt que je mets pour mon entrée t-shirt que tu peux te procurer sur Pro Wrestling Tees si jamais ça t'intéresse, le lien est en bas dans la description avec ça j'ai pris un essuie que j'utilise après mon combat pour me laver le visage et pour enlever mon maquillage et ici la petite trousse de soilette avec les déodorants, le peigne, le maquillage et donc tout ça réuni, c'est ça qui compose pas mal mon sac de catch quand je pars dans un show il y a aussi ce compartiment qu'il faudrait que je trie donc pour te passer en revue rapidement de ce qu'il y a à l'intérieur t'as une trousse de soin, de l'huile de coco que je mets de temps en temps ça c'est les élastiques pour pouvoir m'échauffer et ça c'est des pilules pour le dos enfin c'est pour les contractures une fois je me suis bloqué le dos et j'ai pris ça pour pouvoir régler ce problème mais je l'utilise plus il faudrait d'ailleurs que je le dégage du sac parce que ça c'est vraiment, ça m'arrive pas tout le temps c'est vraiment exceptionnel des fois une mauvaise chute tu te bloques le dos et c'est bien d'utiliser ça et ici on a des lacets de rechange parce que j'ai déjà eu la mauvaise expérience d'une fois de mettre mes bottes et quand je mets mes bottes les lacets ils pètent et j'avais pas de lacets de rechange du coup j'étais bien emmerdé ce jour là tout est en ordre je suis prêt à partir maintenant il ne me reste plus qu'à attendre les autres catchers parce que pour cette fois-ci donc on va monter là-bas sur le lieu du show à 4 et il y a 2h30 de trajet qui nous attendent et si je me souviens bien le lieu où se déroule le show ce soir c'est un lieu où j'ai fait mes débuts à la TUW où j'avais participé à un Royal Rumble et je me souviens que c'était vraiment un bel endroit pour faire un show de catch et d'ailleurs une fois que je serai arrivé sur place je te partagerai quelques images pour que tu puisses avoir une idée de à quoi ça ressemble donc voilà là il reste peu de temps devant moi avant qu'on vienne me chercher je vais attendre patiemment et quant à moi je vais te retrouver juste après une fois que je serai arrivé sur place regarde moi ce magnifique cette magnifique installation écran là écran juste ici le ring il s'est en plein mieux bon on voit pas bien parce qu'il fait noir et juste en haut il y a des balcons vous êtes en plein etc deux c'est Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501